Je vous présente la FUNFINDER EXTREME LIGHT 2018-19 RB. Alors, nous avons le cric électrique, ici. Nous avons aussi deux réservoirs de propane, ainsi que le protège réservoir. Et les braquettes que vous voyez là sont les barres stabilisatrices. Et puis, on va partir de l'autre côté. La conception de FUNFINDER est très agréable. Elle est toute en fibre de verre, très solide, contrairement à la tôle, et facilement réparable. Nous avons un slide-out pour ceux qui sont plutôt inquiets de ça. La conception, maintenant, étant la même que sur la toiture, or, c'est facilement réparable. Et, contrairement aux toiles d'avant, beaucoup moins facile à briser. Ça fonctionne très bien et c'est étanche. Or, on a un très grand rangement qui traverse jusque de l'autre côté complètement la roulotte. Vous voyez le barbecue et la barre stabilisatrice, le barbecue qui est inclus dans la vente. Ici, on a les entrées d'eau, satellites, le câble, le truc pour nettoyer les tuyaux de vidange, l'entrée électrique. Vous avez aussi le support à barbecue qui est inclus avec sa sortie de propane qui est juste là, en dessous. On a le haut vent avec deux haut-parleurs extérieurs. La lumière de poche qui est une lumière jaune qui attire moins les moustiques. Ainsi qu'une lumière au LED que vous pouvez allumer de ce côté-là. Les roues mages tandem, qui fait que c'est plus stable. C'est une roulotte qui est très spacieuse, parfaitement adaptée pour deux personnes. Mais, vous pourrez constater, vous avez ici la dinette et ça peut faire un lit, inévitablement. Vous avez en dessous des sièges du rangement. On y voit des petits luminaires LED qui ajoutent à la beauté. Et, en passant, lorsqu'on est dans la dinette, nous avons une magnifique vue. On peut dire une belle luminosité. On voit très bien. Juste à côté, vous avez le téléviseur ainsi qu'un beau rangement en dessous. La radio qui est Bluetooth. Qui fonctionne avec votre cellulaire ou peu importe. C'est très bien. Ensuite de ça, de l'autre côté, comme ça, vous voyez, il y a une petite raille pour s'intimer. Puisque nous arrivons à la couchette. Qui a, de chaque côté, c'est un léking. Et de chaque côté, table de nuit. Avec prise de courant. Ainsi qu'une penderie qui est quand même intéressante. On va essayer de, une petite banderie comme ça, porte-balais avec des supports, c'est identique de chaque côté. Ainsi que des beaux rangements juste au-dessus. Qui font la largeur de la roulotte. Vous avez au centre, deux prises USB permettant des accessoires USB ou charger votre cellulaire, peu importe l'accessoire. Ainsi que sous le lit, on a un beau rangement, facile à ouvrir comme ceci. Très grand rangement. On peut mettre les chaises, peu importe. Comme ça. Aussi, de ce côté, on va fermer les fenêtres qui s'ouvrent. Là, on a le comptoir de cuisine. Avec un lave-légumes rétractable. Ceci, magnifique évier en stainless. A côté, on a le poire, le trois ronds. Ainsi que le fourneau. Un petit rangement en dessous. La boîte à fusibles. Et d'autres rangements. Survoir. On va mettre la planche. Un petit roi pour les ustensiles. Et un autre. Beauce à la bière. Remarquez qu'il y a un très grand réfrigérateur. C'est très bien. Le micro-ondes. La hotte. L'air climatisé. Et quelque chose de génial, c'est, on va dire, la salle de bain. La salle de bain. Qui a une douche. Une vraie douche. Je me plais à dire. Avec des portes. Et non plus d'eau. Comme ceci. On peut ouvrir. Avec un drone. Qui fait qu'on a une très belle visible. Luminosité. C'est très très bien. Comme ça. On a un petit support. Là. Une pharmacie. Et un rangement. Sous lévier. Aussi. Une lingerie. Qui fait aussi. La largeur complète. Du mur. Qui est profond. Très bien. Et voilà. Alors c'est une roulotte qui n'est pas trop grosse à traîner. Et qui est vraiment très jolie. Sous-titrage Société Radio-Canada